... Bonsoir à tous, merci également d'être venus. C'est notre première Parisienne, et je sais qu'il y a dans la salle des amis, des personnes qui ont travaillé sur le film et la famille. Je voulais vraiment vous remercier d'être là ce soir, c'est une date assez spéciale pour moi. Concernant le film, nous l'avons co-réalisé avec Julien Lenoir, et l'histoire du film, c'est que nous avons lié nos passions et nos envies pour créer ce film, c'est-à-dire que Julien a travaillé dans la protection de l'environnement pendant des années, moi je travaillais dans l'audiovisuel, et lorsqu'on a décidé de faire ce voyage, qui était au départ un voyage personnel, on y a très vite associé l'idée du film, et finalement c'est le film qui a déterminé notre parcours, et qui a fait qu'on est allé de point en point, et qu'on a voyagé par rapport aux endroits qu'on voulait découvrir, et aux initiatives qu'on voulait découvrir. Donc, je ne vous en dis pas plus sur le film, car je pense qu'on en parlera après la projection, je voulais juste vous informer que j'ai avec moi des affiches et des flyers, car en fait, ça reste un petit film, ça reste du documentaire, et on a besoin de soutien, on a vraiment besoin de votre soutien. Donc, si vous aimez le film, et que vous voulez soutenir ce genre de cinéma, n'hésitez pas à venir me voir après la séance, pour discuter, pour échanger des affiches et des flyers. Donc voilà, merci pour votre attention, et bon film ! Karine, j'ai une question, c'est pourquoi tu as choisi le titre « Permaculture, la voie de l'autonomie » ? Donc, comme je le disais un petit peu avant le début du film, c'est vrai que c'était un projet personnel, à l'origine, on avait vraiment envie de partir découvrir d'autres cultures, parce que les questions qu'on se posait étaient des questions qui étaient en rapport avec l'environnement, avec l'énergie, l'eau, l'habitat. Voilà, en fait, pendant cinq ans, on a eu une association de sensibilisation à l'environnement auprès d'un jeune public, donc on faisait beaucoup de festivals auprès d'écoles, et on s'est rendu compte, en fait, on a très tôt remis en question notre manière, enfin, dès le début, en fait, ça a toujours été une problématique pour nous, de remettre en question notre manière de consommer, la manière dont on utilise notre temps, et dans quoi on l'utilise. Et toutes ces questions-là, on se sentait presque dépossédés, dans le sens où on vit dans une société, où finalement, c'est des questions où on sait qu'on va avoir de la nourriture, si on va dans nos supermarchés, avoir de l'essence, si on va en chercher. Et si on coupe les robinets, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est capable, soi-même, de pouvoir répondre à nos propres besoins ? Donc la première question, pour nous, ça a été de nous demander est-ce qu'on serait capable de répondre à nos propres besoins ? Et ensuite, c'est pour ça qu'on a appelé ce film « Permaculture, la voie de l'autonomie », à quoi peut nous mener notre autonomie, mais au niveau aussi du temps, des connaissances, quel temps on a pour nous, en fait, pour rencontrer les gens, pour apprendre. Donc voilà, il y avait tous un lègle de questions. Voilà, en gros. Peut-être que certains d'entre vous ont après des questions à poser par rapport à la permaculture, au film. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser, mais je vais venir vous donner le micro et vous donner la parole. Donc est-ce que vos premières questions, Al-Zal ? Bonjour. Je ne sais pas si la question est pertinente, mais on voit pendant le film beaucoup de stages, dans l'étranger, en Inde, dans ce pays de monde. Moi, je me suis tout de suite posé la question de comment on y va à ces stages. Je pense que la seule solution, c'est d'y aller en avion aujourd'hui. Comment est-ce qu'on répond à ce genre de problématiques ? Alors, nous, pour le film, on n'a pas pris de l'avion, on est parti par les voies terrestres, en faisant soit du provéturage, soit en prenant la... on ne peut pas prendre beaucoup de trains. Voilà. Après, c'est vrai que, en fait, on n'est pas obligé d'aller à l'étranger pour faire des stages de permaculture. Donc, nous, ce qu'on a vécu ici, ça s'appelle les PDC en anglais, mais en français, c'est les CCB, cours certifié de permaculture. Et on peut en trouver de plus en plus dans toute la France. Et simplement, en tapant sur Internet, c'est très simple à trouver. Il faut savoir que les gens qui font des permacultures ont à cœur de partager tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est vraiment en train de se passer et en train de se mettre en place. Et qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook, ça paraît anecdotique, mais c'est très facile d'en rendre en contact avec les gens qui font ça. Et les groupes sont en plus organisés en fonction des villes, des régions, d'un plan où on vit. Donc, c'est très facile d'entrer en contact avec ces personnes. Et la meilleure manière, c'est de pratiquer la prête, d'aller sur ces fermes, d'aller sur ces lieux et de passer un peu de temps. Donc, les courses durent en moyenne deux semaines. Ça donne un panel très, très large de tout ce qu'il faut savoir. On essaie juste un aperçu. Après, à chacun d'avoir la démarche d'aller chercher et de trouver des solutions. En fait, les solutions ne viennent pas toujours. On a été en Allemagne où beaucoup de personnes nous disaient « Mais bon, à contre, en France, vous êtes dans les Turcs, les solutions viennent de l'eau. » Nous, ici, dès qu'il y a un jardin, une friche ou quelque chose qui est abandonné, on investit, on fait des démarches à la mairie, on essaie de se débrouiller pour avoir le droit d'y être, on va, parfois. Et les gens sont très organisés en petites associations, simplement citoyens, qui se réunissent, ou en collectif, et font des micros événements et organisent plein de choses. Et ça fonctionne bien comme ça. Donc, il faut aller à la recherche, mais les connaissances sont là, les savoirs sont là, et beaucoup de personnes les partagent. C'est vrai que les gens, c'est que les langues se délient. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à Paris, par exemple, pour commencer là-dedans ? Par quoi on commence ? Alors, je pense que la première chose qui est à Paris ou ailleurs, la première chose accessible, c'est de voter par la consommation. C'est-à-dire de se poser la question pour chaque produit qu'on achète, pourquoi je l'achète, et dans les boches de qui ça revient. Et c'est vrai que favoriser les circuits courts comme les AMAP, par exemple, c'est un moyen tout simple, mais qui permet vraiment d'être sûr que l'argent va au producteur et pas à l'intermédiaire, que la personne, du coup, va pouvoir gagner sa vie à partir de ça et continuer à nous nourrir de cette manière-là. La question des villes, c'est une grande question. Il y a un très bon exemple qui est dans le film Demain ou Après Demain, où il parle de la ville de Liège en Belgique. Et certains d'entre vous ont peut-être retenu cet exemple, mais en gros, ils sont en train de créer une ceinture alimentaire pour nourrir la ville. Et leur objectif, c'est d'ici 25 ans, nourrir la ville à 50%. Donc, c'est un objectif très élevé. Ils ne sont pas sûrs d'y arriver, mais ils se donnent déjà ce but pour commencer à agir. Et ce qui s'est passé, c'est que les citoyens se sont eux-mêmes réunis en association, en collectif, et se sont mis en rapport aussi avec des personnes qui détenaient les terrains ou qui étaient déjà maraîchers pour créer cette ceinture alimentaire. Et en fait, ils ne le pensaient pas au début, ça a été un peu laborieux au début, mais ça a bien fonctionné. Et maintenant, ils sont dans l'optique de voir comment développer une manière pour apporter la nourriture dans la ville. Donc, il y a plein de réseaux de personnes de livraison à l'intérieur de la ville qui se met en place. Donc, ça génère en plus cet emploi-là. Après, dans les autres solutions, c'est ce qu'on est un petit peu dans le film. L'idée, c'est de ne pas se dire qu'un petit geste est un geste inutile. Même si on a un balcon, même si on a un petit rebord de fenêtres, on peut déjà planter rien que le fait de s'y intéresser. Si on a des enfants également, ça peut leur permettre d'éveiller leur curiosité à ce propos, répondre à leurs questions. à ce propos. L'idée de la permaculture, ce n'est pas forcément uniquement de produire de la nourriture. C'est ce qu'on en parle beaucoup et c'est central et c'est ce qu'on a dans le film. Mais la permaculture n'avait été créée dans l'idée de faire des fermes et de générer une production commerciale. À la base, c'était pour nourrir les personnes, pour nourrir les communautés et pour répondre à un besoin, tout simplement. Et quand on s'intéresse à la fleur de la permaculture, qui sont en fait tous les autres aspects que ça peut contenir, on se rend compte que ça touche à tous les niveaux et un projet en permaculture, on va aussi s'intéresser à la manière dont, effectivement, on fonceait, la manière dont on a accès au terrain, mais il va y avoir aussi toute la gouvernance, si c'est un projet qu'on mène en équipe, comment on gère l'équipe, comment on fait pour travailler ensemble. et du coup, voilà, il y a aussi au niveau du bien-être, il y a beaucoup d'autres éléments et d'autres éléments qui font, sur l'égal, la permaculture peut aussi avoir un impact et qu'elle peut remettre en cause. Donc, c'est vraiment, on dit que c'est un peu, c'est holistique, c'est-à-dire que ça va prendre en compte beaucoup de domaines différents. Oui, justement, quelle est la philosophie derrière la permaculture, notamment au niveau de l'intégration humaine. On voit qu'aujourd'hui, avec l'automatisation qui est dans tous les domaines et également dans l'agriculture, l'humain est un peu mis de côté, voire remplacé par des robots. Et en permaculture, c'est tout l'opposé. Donc, quelle est la philosophie derrière tout ça ? Alors, c'est vrai qu'on a une expérience, c'est un des grands aspects, c'est-à-dire qu'on est parti d'ici en étant, je pense, un petit peu comme la plupart des gens, c'est-à-dire qu'on travaillait, on avait une vie assez organisée et on ne mettait pas franchement tout ça en question. Et dans ces endroits, dans les firmes dans lesquelles on a été, il se passe beaucoup de choses. C'est des plaques tournantes, déjà, où les personnes viennent du monde entier. Donc, il y a beaucoup d'interactions humaines. On parle plusieurs langues, on chante, on fait de la lecture. C'est énormément aussi axé sur l'art et tout ce qu'on peut partager. Et quand on est revenus, c'est ça qui nous a choqués, c'est qu'on est revenus dans notre train-train quotidien et on était vraiment tristes, on appelle ça. Et on s'est dit, voilà, ce n'est pas possible, comment on peut réintégrer un lieu où c'était aussi vivant ou où c'était aussi riche ? Et on parle beaucoup de diversité dans la permaculture au niveau des plantes, mais aussi la diversité de tous les rapports humains. Et la plupart des gens qui ont créé ces endroits, même en France, nous disent, on ne l'a pas fait pour l'argent, on sait que c'est dur au début, qu'il y a deux ou trois ans d'installations qui vont être dures. On a mis de l'argent de côté pour ça. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est la qualité des rapports et la qualité du cadre de vie. Et voilà, la plupart des gens, effectivement, ce ne sont pas forcément des jeunes, jeunes, jeunes. Il y en a aussi, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent de la ville après avoir eu un mode de vie comme on peut connaître, qui décident de, comme on dit, se reconnecter à la nature, mais de partir, de rechercher ce qu'on sent vraiment envie. Mais ça, ce type, il faut faire un cadre qui soit beau, qui soit esthétique, qui soit en selle le matin. Voilà, c'est beau. On a envie d'aller dans le jardin, de passer du temps. On n'est pas pressé. On a notre journée à faire. On a tant de travaux à faire, mais on sait qu'on peut l'organiser soi-même. C'est quelque chose qui peut être inestimable pour certaines personnes plutôt que d'être contraintes toujours par des modèles et des productions. Merci. Évidemment, je pense que le monde a conscience que la permaculture, que les amades et un certain nombre d'initiatives intéressantes se développent. Mais à côté de ça, l'agriculture productiviste augmente toujours. Au-delà des discours, même l'utilisation de pesticides, elle augmente. Même quand on a 10 ans en compte d'années, il y en a d'autres qui émergent à côté. Ça donne un peu l'impression que face à une petite proportion à la population qui va faire attention à elle, l'immense majorité, elle, va continuer à vivre de plus en plus mal. Est-ce que vous avez des éléments plus positifs pour nous faire réunir ? Non, je pense que la réalité des choses, c'est ça. Après, il y a deux problèmes. Il y a un manque d'information, c'est-à-dire qu'on reste, quand on parle de l'agriculture, dans des petits groupes très fermés et on tourne toujours autour des mêmes groupes et des personnes et ça a du mal à sourire. Bien que ça commence vraiment à arriver en France, il y a beaucoup de pays où c'est déjà extrêmement développé, c'est juste qu'on a un petit peu de retard avec des livres qui ne sont même pas traduits encore en français, tous les livres qui parlent de l'agriculture, qui parlent de l'agriculture, il y en a un qu'on peut trouver qui est l'introduction à l'agriculture, sinon tout le reste. Donc toute la littérature est plutôt en anglo-saxone, donc là c'est très compliqué, il faut vraiment le voir. Et ensuite, ça reste des petits groupes, donc il y a un problème au niveau de la communication, ça commence à s'organiser. Depuis cinq ans quand on a commencé à vouloir faire le film, on commence à se rendre compte, par exemple, en l'Une de France, il y a un collectif l'agriculture de l'Une de France qui est en train de se créer. Donc quand même, petit à petit, voilà, ça, ça s'est en place. Après, je pense que le second problème il est tout simplement politique, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on aura beau essayer de prendre des décisions à notre échelle, ça ne changera pas si derrière, il n'y a pas une mauvaise politique. Et on dit toujours qu'un projet repose sur trois piliers, ça va être la motivation citoyenne, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui vont s'éloigner au début pour lancer une intention dynamique. Ensuite, il va y avoir les acteurs locaux qui vont pouvoir porter le projet au niveau économique, même si ce sont de petits acteurs, on peut se mettre en liaison et créer un petit réseau. Et ensuite, il va y avoir les subventions de l'Ontario d'État. Et ça, pour l'instant, la permaculture n'est pas du tout reconnue et il n'y a aucune subvention qui peut venir de l'État. Malgré ça, il y a quand même des choses positives. Alors c'est sur ça qu'il faudrait travailler. Donc je vous renvoie aussi à Maxime Doros-Solant pour voir la fin du film qui a écrit un pied-doyer pour proposer dix lois qui changeraient vraiment l'agriculture aujourd'hui et qui sont des lois issues de tous les principes de l'agriculture. Et les lois ont été votées. Et au dernier moment, le Conseil constitutionnel qui est un groupe de neuf personnes en fait, a décidé que ça ne montrait pas l'enquête de la loi et que tous les lois ont été palliés. Suite à ça, ça a vraiment fragilisé et il a décidé de monter un collectif qui s'appelle La Bascule pour être tourné sur Facebook et qui a en fait un lobbying citoyen pour dire comment on peut se réunir et avoir un point en tant que citoyen pour faire passer ces lois qui devaient passer et qui sont bien passées. Donc voilà. Après, ça c'est plutôt au niveau de la permaculture à petite échelle. L'idée c'est de dire il y avait 2,5 millions d'agriculteurs en 1955 on n'est plus que 500 000 aujourd'hui. Comment on recrée ces mini-structures de part de la France ? C'est déjà arrivé dans d'autres pays pourquoi ça ne pourrait pas arriver ici aussi ? Et l'idée c'est de dire il nous faut de l'argent, il faut des subventions, il faut que ce soit soutenu par les collectivités, etc. Au niveau européen par contre, il y a beaucoup de lois qui fonctionnent au niveau de l'agroforesterie. L'agroforesterie ça fait rentrer un petit peu plus dans les masses et si on veut transformer son champ de grandes cultures de blé par exemple en plantant des arbres on peut avoir des subventions venant de niveau européen. Je ne sais pas pourquoi c'est au niveau européen si c'est une bonne idée au monde de ce sol qui distribue les subventions pour ça mais en tout cas ça existe. Et on n'est pas forcément con non plus. Il y a aussi quand même si on n'est pas au milieu agricole il y a beaucoup de choses qui ne connaissent pas. Il existe des chiffres qui commencent à parler de ça. Sur Youtube il y a l'atelier fertile qui est le jeune Youtube et le monsieur en fait a été un livre pour connaître toutes les lois par rapport à la culture alternative. Il faut aussi après aller chercher dans cette édition pour une autre question. Sur le film je vous remercie parce que je crois que c'est un beau message d'espoir qu'il y a des choses qui se font. Le changement de paradigme on le sait c'est en cours et comme c'est dit dans le film je pense qu'il faut des exemples des leçons on peut en donner mais il faut d'abord des exemples et je pense que votre film on est un le jeu Merci beaucoup et surtout c'est un film qui est fait pour les citoyens parce que comme pour le bio ça a commencé petit et on voit les chiffres qui ont été publiés tout à fait récemment qui disent que c'est un accroissement constant il y a beaucoup de fermiers qui sont en perdition et d'agriculteurs qui sont malheureux avec le travail qu'ils font lié aux pesticides et d'en sortir n'est pas simple du tout une fois qu'on y est à cause des crédits etc. et des rendements mais de plus en plus bascule vers le bio et c'est vrai qu'il y a le danger avec la généralisation du mouvement de changer d'assouplir les règles et ce qui est beaucoup plus difficile avec la permaculture C'est beaucoup plus difficile mais il y a aussi François Coupland qu'on n'a pas mis dans le film mais qui sera dans le bonus sur le DVD qu'on a interviewé et qui nous explique donc il est spécialiste en plantes sauvages comestibles mondialement connus il n'avait plus des bouquins dans ce monde et il nous a expliqué quand on a rencontré qu'il suivait de très près le mouvement de la permaculture mais il y avait pour lui un danger c'était qu'en fait ce mouvement soit à nouveau récupéré et c'est à dire que l'idée c'est de tout organiser et à nouveau de vouloir avoir la main sur la nature alors que l'idée qui est derrière la permaculture c'est quand même de dire on observe d'abord on observe on observe on se pose on regarde ce qui se passe autour de nous comment réagissent les plantes les animaux les végétaux etc. et comment on peut tout simplement interagir avec mais sans prendre la main dessus et sans contraindre la nature et c'est vraiment très très important ce principe de la permaculture et il y a de plus en plus d'endroits de petits endroits alors c'est pas forcément une généralité mais on l'a déjà vu qui créent des lieux vraiment qui sont des lieux de production donc il n'y a que la production et donc effectivement avec des techniques permacoles mais il y a plus derrière l'idée de dire on laisse aussi un espace par exemple à la vie sauvage on laisse pousser des choses qui est ce qu'on voit à un moment c'est la cinquième zone dans la permaculture où il faut aussi laisser le sauvage de se développer dans l'idée que ça va aussi servir l'écosystème on n'a pas la même mise et on ne peut pas tout donc la question c'était au départ oui la permaculture est beaucoup plus difficile à contrôler mais c'est toujours au début une minorité agissante avant de se généraliser comme le bio mais ça reste difficile à contrôler mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est que ça reste un mouvement où il n'y a pas vraiment de recettes miracles en fonction du milieu et en fonction de la personne on parle souvent du coup de créer des écosystèmes et un écosystème c'est pas que au niveau du lard on peut rentrer dans ce système on peut rentrer des éléments humains qu'est-ce que je veux faire moi ce qui m'intéresse c'est peintre moi ce qui m'intéresse c'est faire des musiques comment je fais ça ensemble ou d'aider les personnes handicapées ou les différents il faut décider du projet au départ et ensuite il faut vraiment monter en plan et en se disant comment ça peut fonctionner avec le plus d'interactions possible et générer le plus de liens un petit peu comme on l'explique de manière plus technique mais il y a tout ce côté humain derrière aussi et donc il n'y a pas une recette une manière de faire mais je pense que le départ c'est de lire des histoires dans la culture pour vraiment se nourrir de ce qu'elle transporte et ensuite d'essayer de partir sur les produits mais là est-ce que tu as remarqué des signes concernant la rentabilité des fermes que tu as visitées alors c'est une question qu'on s'est beaucoup posée en fait pendant le voyage on n'a pas cherché à avoir des chiffres mais en entrant on a cherché parce qu'on s'est dit comment ça se passe en France et donc il y a une étude qui a été menée par l'INRA donc l'institut National de la Recherche Économique qui s'est intéressée à la première ferme dont on a entendu parler dans le monde de la France à quel moment donc cette étude a été commencée une fois au bout de deux ou trois ans la ferme était déjà en place donc elle a beaucoup été critiquée parce qu'on a dit voilà les chiffres partent là du départ de l'installation ça peut pas être vraiment crédible donc elle est quand même très intéressante je vous conseille de la lire pour ceux qui s'intéressent mais suite à ça une autre étude a été menée par un des élèves de François Léger qui avait déjà mené cette première étude qui s'appelle Kevin Morel et qui a étendu l'étude sur 20 ou 30 verbes en partant du départ et il a édité voilà un PDF qu'on peut trouver sur internet et tel comme ça où il explique que c'est pas une solution miracle qu'il n'y a pas une manière de faire qu'il faut vraiment se poser des questions par rapport à la manière dont on veut s'installer et les attentes qu'on est derrière parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes et il a écrit à côté un petit livre très intéressant justement qui s'appelle stratégie et attentes je pourrais vous dire le nom pour ceux que ça intéresse il explique chaque ferme chaque personne en fonction de la manière dont elle voulait s'installer qu'est-ce qui a été possible ou non où est-ce qu'il a trouvé des aides ou non de quelle manière ça peut être rentable ou non et tout tout est très très détaillé et pour répondre à la question globalement l'étude montre que c'est rentable on peut vivre de ça on ne gagne pas des milliers de sang mais en fait c'est un métier comme un autre mais on a à voter aussi le cadre de vie et la manière de vivre qu'ils ont fait et voilà je voudrais également ajouter une notion qui me paraît absolument essentielle dans tous ces débats de choix de mode agricole c'est la qualité des aliments et il n'y a aucune étude à ce jour qui compare les fruits ou légumes de la méthode industrielle la méthode bio et la permaculture mais le bon sens nous dit que permaculture qui pousse dans un sol à savoir avec tous les minéraux etc. est beaucoup plus riche que tous les deux autres que ce soit le bio ou l'industriel et le bio c'est déjà mieux déjà on vit dans un environnement sain voilà donc merci d'être venu merci beaucoup d'avoir assisté au départ et si vous ah il y a encore une question excusez-moi j'ai anticipé je voulais juste intervenir pour dire moi j'ai 83 ans et j'ai pu mon grand-père dans son jardin qui en particulier pendant la deuxième guerre mondiale pratiquer cette permaculture qui est un risque 4 enfants plus 4 grandes personnes il y avait la volaille les lapins il y avait le tas de fumier qui ramassait toutes les déjections humaines et des des animaux et puis le c'était quand même un règne de sobriété on ne cultivait pas plus que ce dont on avait besoin évidemment il pratiquait naturellement l'alternement des cultures on avait la chance d'avoir un puits qui servait pour l'arrosage et de réfrigérateur et ma foi c'était ce que j'ai vu toutes les manières traditionnelles que j'ai pu reprendre par un peu partout dans le monde je les ai vu pratiquer pendant mon enfance et les dormiforts sur les pommes de terre c'est nous les enfants qui avons chargé les animaux je ne veux pas que je reste ici merci beaucoup pour le témoignage qui nous indique qu'il est temps de revenir à un mode de vie raisonnable en fait Bill Morrison quand on lit l'introduction de ce premier livre explique exactement ce qu'on venait de dire c'est quelqu'un qui aurait à peu près notre âge aujourd'hui et qui est né dans un endroit en Basmanie où il a vécu ça dans un village où effectivement les gens cultivés la terre c'était des gens qui n'avaient pas un seul métier ils avaient différents métiers donc ils ne s'ennuient jamais et il explique ça de manière très joyeuse et en expliquant petit à petit ensuite il a vu toutes ces pratiques déclinées il se demandait pourquoi et je pense qu'il a repris quand on dit que le puits servait pour l'éclat de l'eau mais aussi le réfrigérateur en fait ce n'est que des notions qu'on retrouve dans l'industrie de la agriculture c'est-à-dire par exemple un élément doit remplir plusieurs fonctions et plusieurs fonctions doivent être remplies par un élément donc il n'y a peut-être que des principes simples qui ont été repris et théorisés mais qui sont je pense les véhicules tout simplement on va prendre une dernière question monsieur Lézy bonsoir bon tout d'abord bravo pour les films je voulais savoir si au niveau du continent africain il connaît aussi cette révolution de la permaculture et quels sont les exemples les plus marquants alors on n'a pas été en Afrique je ne me suis pas énormément renseignée je sais que je sais que il y a une étude qui a été menée par l'ONU mais il faut la lire c'est une étude énorme en anglais aussi qui explique alors c'est pas vraiment la permaculture c'est l'agroécologie qui a pris en fait je crois 80 projets dans différents pays d'Afrique et l'idée c'était de savoir si ça pouvait être rentable ou économique même dans des zones où il y avait de graves problèmes d'eau et en fait l'étude a montré que oui et en plus elle a montré que c'était plus rentable que quand on était installé en agriculture classique et donc après il faudrait le retrouver mais Maxime Doroteland le cite aussi comme étude dans son clé doyer pour dire il y avait des études qui ont été menées au Kenya il y a aussi un exemple donc on n'a pas parlé mais la culture s'inspire de 20 courants différents et il y en a un c'est le mariage bio-intensif et qui est de cultiver sur une toute petite surface énormément avec des outils spécifiques qui permettent de travailler sur une petite surface et en fait dans les années 2000 il y a eu un intérêt à nouveau pour ce mariage bio-intensif qui avait complètement été délaissé parce que donc en fait la petite histoire c'est que ça a inspiré des maraîchers parisiens au 19ème siècle qui nous laissaient la ville de Paris uniquement avec les guillons qui étaient fatiguées dans Paris ce qui s'est passé ensuite c'est qu'ils ont été repoussés à l'extérieur avec l'organisation et les techniques ont peu à peu été oubliées et il y a deux maraîchers américains qui s'y sont intéressés qui sont venus en France et qui ont écrit des livres qui ont ramené les connaissances aux Etats-Unis donc ça a beaucoup marché pendant les années 70 et à partir de ce moment-là donc nous on avait à peu près perdu cette connaissance et dans les années 2000 il y a Jean-Martin Fortier un Québécois qui a recrit ses études et qui les a traduites en français et c'est revenu en France et on s'y est intéressé et ça a fait ça dans plein de pays différents et au Guinée c'était plutôt dans les années 90 et il y a plusieurs dizaines de milliers de fermes qui se sont créées autour de ce concert en Amérique latine sur l'MD dans les années 90 il y a plus de 200 000 fermes qui sont nées en disant il faut qu'on va faire du petit à l'échelle locale avec tous ces principes derrière c'est pour ça que je disais tout à l'heure il y a quand même des exemples qui existent si on est en revient et justement dans des pays où peut-être c'est plus compliqué qu'ici parce qu'on se demande vraiment comment survivre et comment être autonome et c'est ce qu'on voit un petit peu quand on est parti des heures plus tard le principal problème c'est l'eau qu'on en fait pour garder l'eau dans le système plus en temps possible merci beaucoup Karine et je vous rappelle je vous rappelle juste que vous avez toutes les séances et les très nombreux débats sur le site de Jupiter Film où vous pouvez zoomer sur la carte de France et de prendre des flyers ou des affichettes à la sortie et également de nous relayer votre opinion sur les réseaux sociaux et à l'eau ciné etc. merci beaucoup d'être venu et bonne soirée merci 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 Merci.